Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Alors, je reprends donc le fil de mon propos. Au cours des dernières semaines, nous avons vu comment la stratégie de conversion des missionnaires jésuites en Chine les amène à présenter aux élites européennes un Confucius laïcisé. Alors, j'emploie ce mot naturellement entre au moins huit paires de guillemets et à présenter une Chine idéalisée qui se retrouve du coup à la fois Confucius et la Chine érigée en modèle par certains membres de ces élites européennes ou en repoussoir par certains autres, selon qu'ils prennent la médaille en plein ou en creux. Donc, mon propos n'est pas de donner un tableau complet de l'Europe chinoise pour reprendre la formule des tiambles mais de poser des balises qui nous serviront de repères lorsque nous aborderons certains thèmes qui se dégagent de la lecture des entretiens de Confucius eux-mêmes. Nous verrons ainsi dans quelle mesure notre lecture des entretiens est marquée inconsciemment ou non par la manière dont ce texte et son auteur présumé, donc Confucius, ont été perçus pour la première fois en Europe c'est-à-dire dans ce que j'ai appelé la première mondialisation de Confucius. Donc là, nous sommes en train justement de prendre conscience des lunettes que nous portons quand nous lisons les entretiens. À ce propos, pour illustrer l'intégration de Confucius dans le Panthéon universel dont je parlais la dernière fois, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer un chef-d'œuvre de la peinture française nationale, mais c'est une peinture très rococo, comme vous allez le voir. Alors Il s'agit donc de cette peinture de plafond qui figurait à l'origine dans le château du domaine de Montreuil à Versailles que Louis XVI avait acquis pour la résidence de sa sœur, Madame Élisabeth. Alors je vous montre cette peinture de plafond qui est, comme vous le percevrez sans doute un peu dans la manière du fameux peintre vénitien Giambattista Tiepolo qui a donc vécu au XVIIIe siècle et comme vous le savez Tiepolo a peint beaucoup de plafonds dans les palais de l'Europe entière. Alors je vous montre un petit peu à titre de comparaison par exemple ce plafond du Palais Royal de Madrid qui représente Vénus et Vulcain ou alors celui-ci qui représente l'allégorie des planètes et des continents. Donc là vous voyez la peinture de plafond est conçue pour être regardée d'en bas bien sûr, donc le regard s'élève vers une sorte de ciel fictif et donc nous revenons à cette à cette peinture qui est due à un certain Jean-Baptiste Moses ça s'écrit M-A-U-Z-A-I-2-S-E alors je dois dire que c'est un peintre quelque peu oublié qui a vécu de 1784 à 1844. Alors cette toile de Jean-Baptiste Moses a pour titre la sagesse divine alors que vous voyez ici passablement dénudée donnant des lois aux rois et aux législateurs entourés de l'équité et de la prudence que vous voyez donc de chaque côté. Alors cette œuvre a été achevée a été donc commandée en 1826 achevée un an plus tard en 1827 et elle représente donc au premier plan Moïse vous voyez son bâton posé à terre le fameux bâton avec lequel il a frappé le non moins fameux rocher recevant donc les tables de la loi alors devant toute cette foule où vous reconnaîtrez peut-être Numa dans le désordre Numa Sémiramis Romulus Mahomet Charlemagne Alfred le Grand et en bas ici donc où est ma flèche ? Toujours un peu de mal à retrouver la flèche ici oui en bas ici vous reconnaissez notre immarcessible Confucius et donc à l'arrière-plan on aperçoit les rois de France depuis Clovis jusqu'à si je ne me trompe Louis XIV donc nous retrouvons notre Confucius dans ce panthéon universel en compagnie que de nous n'avons que du beau monde en quelque sorte bien donc ça c'est donc petit petit clin d'œil à ce que je disais la dernière fois alors comme j'y ai insisté à plusieurs reprises ce ne sont évidemment pas les jésuites qui ont fait découvrir l'existence de la Chine au public européen mais ce sont probablement eux qui ont fait découvrir Confucius et ce qu'il désigne comme sa philosophie donc au public européen et ce qui est intéressant évidemment à souligner c'est que les jésuites sont intervenus à un moment crucial de l'histoire de l'Europe qui était alors en train d'entrer dans sa modernité et donc les jésuites ont fait intervenir leur Chine dans les débats intellectuels qu'ils soient théologiques scientifiques ou philosophiques suscités par cette entrée de l'Europe dans la modernité alors à quelques exceptions près ce sont donc des représentations de la Chine et non la Chine elle-même la réalité de la Chine elle-même qui suscite l'intérêt des élites européennes on pourrait dire que la Chine prise comme une sorte d'entité essentialisée n'est qu'un prétexte un argument pour ou un argument contre dans des débats déjà en cours or ce qui est intéressant à noter aujourd'hui c'est que cette utilisation de la Chine comme l'autre qu'il soit construit comme modèle idéalisé ou comme repoussoir diabolisé que cette utilisation de la Chine soit encore pratiquée trois siècles plus tard aujourd'hui même et connaisse encore un succès qui perdure du moins auprès du public non averti c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui êtes concernés pour en revenir à nos jésuites alors force est de constater que la réception de la médiation jésuite se retourne de fait contre la prétention du christianisme et plus particulièrement du catholicisme de la contre-réforme de cette prétention donc à l'universalité notamment telle qu'elle se manifeste dans les entreprises missionnaires puisque elle met en question la prétention du christianisme à être la seule religion vraie et à avoir pour vocation de s'imposer au reste du monde précisément à travers ces entreprises missionnaires alors avec la découverte de la Chine notamment telle qu'elle est présentée par les jésuites un certain sens de la relativité s'introduit dans l'universalisme présupposé par le dogme chrétien et cela sur plusieurs plans donc il s'agira pour nous aujourd'hui de faire en quelque sorte la synthèse de ce que les philosophes des Lumières ont retenu et surtout exploité de ce qu'ils appelaient la Chine alors ces plans différents concernent et j'y reviendrai donc point par point donc concernent d'abord la question de la chronologie ensuite le plan religieux et enfin le plan de la raison alors d'abord sur le plan de la chronologie on a vu l'importance accordée par le Confucius Sinarum Philosophus de 1687 où l'importance accordée par Voltaire aux tables chronologiques synoptiques qui montrent que la civilisation chinoise remonterait bien avant le déluge ou du moins c'est ce que laissent à penser les sources canoniques chinoises telles qu'elles sont présentées par les jésuites alors l'une des spécificités de ces sources qui n'a pas manqué de frapper les esprits européens et là pour le coup à juste titre c'est l'obsession chinoise de la notation du temps sous toutes ses formes donc l'obsession pour le calendrier l'historiographie les annales etc alors deux des cinq nous quittons donc notre panthéon et nous revenons donc à notre glossaire ici donc deux des cinq classiques confucéens les wujing portent exclusivement sur cet aspect donc concernant la notation du temps vous avez d'abord le livre des documents le shujing et les annales des printemps et automne le chunqiu à travers donc ces deux livres canoniques deux sur cinq ça fait quand même déjà beaucoup on pourrait dire que les chinois sont de véritables maniaques du calendrier et des annales le livre des documents donc relate des faits historiques concernant notamment les règnes des souverains de la haute antiquité ils notent leurs faits et gestes et également certains de leurs discours et quant aux annales des printemps et automne alors je signale en passant que printemps et automne sont deux saisons qui désignent par synecdoque l'année entière donc autrement dit le titre printemps et automne est censé désigner donc les annales donc ces annales relatent les événements marquants des règnes de douze souverains du pays de Lu dans la province actuelle du Shandong donc sur la côte est de la Chine le pays de Lu dont était originaire Confucius d'où évidemment donc le lien qui a été très tôt établi entre ces annales et Confucius alors ce qui est tout à fait frappant dans ces annales c'est que chaque fait est daté par l'année de règne donc vous avez le nom du souverain en question avec son année de règne la saison dans cette année le mois dans la saison et le jour dans le mois autrement dit là on ne peut pas c'est tout juste si vous n'avez pas l'heure donc on ne peut pas être plus précis maniaquement précis donc dans la notation du temps et je pense que c'est intéressant de citer à ce propos l'essai sur les mœurs et l'esprit des nations toujours de notre Voltaire national essai qui date de 1756 où Voltaire écrit ceci si quelques annales portent un caractère de certitude ce sont celles des chinois qui ont joint comme on l'a déjà dit ailleurs l'histoire du ciel à celle de la terre seuls de tous les peuples ils ont constamment marqué leurs époques par des éclipses par les conjonctions des planètes et nos astronomes qui ont examiné leurs calculs ont été étonnés de les trouver presque tous véritables les autres nations inventèrent des fables allégoriques et les chinois écrivirent leur histoire la plume et l'astrolabe à la main avec une simplicité dont on ne trouve point d'exemple dans le reste de l'Asie alors là je me suis demandé en fait à quoi Voltaire faisait allusion c'est peut-être à l'Inde où on ne trouve pas une telle obsession pour la notation du temps alors à chacun son exotisme pour moi l'exotisme il est indien je suis toujours frappée dans mes dialogues avec mes collègues indianistes à quel point justement il y a un contraste entre la Chine et l'Inde du moins sur ce point de la notation du temps autant les chinois sont maniaques au jour près autant les indiens quand on leur demande de dater certains ouvrages vous donnent une fourchette de plusieurs siècles donc c'est évidemment là quelque chose de très exotique pour nous cynologue et donc pour peu qu'on accepte alors donc fin de la citation de Voltaire et donc pour peu qu'on accepte la chronologie des chinois celle de la Bible perd sa valeur universelle loin de rendre compte de l'histoire de l'humanité elle ne s'applique au fond qu'à une partie et même une petite partie du monde donc le problème que pose la découverte des livres canoniques chinois c'est d'abord que les faits anciens qu'ils relatent des faits d'autant moins contestables d'autant moins contestables qu'ils s'appuient sur des observations astronomiques vérifiables et de fait vérifiées par les pères jésuites donc que ces faits contredisent la Genèse alors je signale à ce propos je profite toujours au passage pour vous rediriger sur les travaux de collègues bien plus compétents que moi en ce qui concerne donc notamment les questions de calendrier et de savoir astronomique je signale les travaux de mon collègue de l'école pratique des hautes études Marc Kalinowski donc de la cinquième section de l'EPHE qui fait en ce moment même le vendredi donc après-midi de 14h à 16h un séminaire justement sur ces questions donc d'astronomie et de calendrier alors outre donc le plan chronologique le sens de la relativité s'introduit également sur le plan religieux dans les pays européens notamment comme je le disais tout à l'heure ceux qui sont marqués par le catholicisme de la contre-réforme la Chine frappe par ce qui apparaît comme de la tolérance religieuse les récits des voyageurs et des missionnaires semblent converger sur ce point puisque tout le monde a cru remarquer que toutes sortes de cultes cohabitent en Chine et nous avons mentionné la dernière fois le contraste que les européens soulignent à souhait entre d'une part la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV en 1685 et d'autre part l'édit de tolérance de l'empereur Manchu Kanchi en 1692 qui lui accorde aux chrétiens le droit de pratiquer et même de prêcher leur religion dans tout l'empire alors l'absence de guerre de religion et cette fameuse tolérance religieuse à la Chine comme on disait à l'époque suscite évidemment l'intérêt et le questionnement d'un certain nombre de philosophes des Lumières pour Pierre Belle alors là vous avez toute une brochette de ces philosophes donc Pierre Belle que vous voyez ici né en 1647 mort en 1706 fils de pasteur protestant et auteur du fameux dictionnaire historique et critique cette tolérance religieuse s'explique tout simplement par le fait que les Chinois selon lui sont athées alors il n'y a pas si longtemps Etiamble affirmait que Confucius était agnostique probablement à sa propre image à l'image d'Etiamble lui-même alors il faut dire que c'est la thèse qui est défendue par le père jésuite Niccolo Longobardo ou Longobardi lui-même Longobardo dont nous avons parlé précédemment dans son traité sur quelques points de la religion des Chinois publié donc à Paris en 1701 Alors la conclusion que tire Belle de l'athéisme des Chinois c'est que la morale n'a pas nécessairement besoin de la religion et que la religion ne sert parfois qu'à justifier l'intolérance Là je rappelle qu'il s'agit d'un protestant qui parle Alors c'est nous avons ici donc le fameux argument de la vertu des païens c'est-à-dire donc les païens au fond ont une morale qui justement n'a pas attendu la religion chrétienne justement pour être efficace donc c'est ce fameux argument qui est mis en avant dès 1641 par Lamotte le veillé dans son traité de la vertu des païens des païens où figurent déjà une comparaison entre Socrate et Confucius deux philosophes païens ou ce que les jésuites appelaient des philosophes ethniques dont le mérite commun est d'avoir fait je cite donc Lamotte le veillé donc est d'avoir fait descendre la philosophie du ciel sur la terre par l'autorité qu'ils donnent tous deux à la morale alors à l'inverse Fenlon donc de son nom complet François de Salignac de Lamotte Fenlon donc Fenlon pour les intimes donc dans le septième de ses dialogues des morts qui datent des années 1690 donc dans le septième de ses dialogues qui est aussi le plus long de tous les dialogues sur les morts un dialogue qui est intitulé sur la prééminence tant vantée des chinois Fenlon lui se montre au contraire critique puisqu'il oppose Socrate et Confucius pour contester la véracité des témoignages jésuites qu'il traite de fables et qu'il accuse d'ailleurs peut-être pas tout à fait à tort d'avoir mythifié la Chine et c'est une même volonté de mettre en cause ce qui est perçu comme de la complaisance de la part des jésuites à l'égard de la religion des chinois c'est cette volonté de remise en cause qui anime les entretiens d'un philosophe chrétien et d'un philosophe chinois sur l'existence et la nature de Dieu de Nicolas Malbranche donc entretien qui date de 1708 où là aussi on pourrait imaginer de nouveau donc un dialogue alors là non plus entre un philosophe païen comme Socrate mais donc un philosophe chrétien et face à lui un philosophe chinois qu'on imagine évidemment sous les traits de Confucius alors là aussi je ne peux pas m'empêcher de faire une référence vraiment pas très sérieuse mais encore une fois je ne me perçois pas comme une pontificatrice je fais référence à un petit sketch des humoristes anglais les Monty Python où vous avez donc un match de football entre donc les philosophes grecs où vous avez évidemment Socrate Platon Aristote etc et en face les philosophes allemands alors vous avez Kant Hegel etc tous ces gens-là donc en chaussures de footballeurs un match arbitré par Confucius c'est absolument désopilant donc je vous le recommande alors je pense que ce match de football a été largement inspiré je crois de ces dialogues qui eux sont très très sérieux alors pour Voltaire afin de revenir à lui Voltaire dont nous avons cité le dictionnaire philosophique la semaine dernière la religion confucéenne car c'est d'elle qu'il s'agit principalement présente l'extraordinaire mérite d'assurer les fonctions que l'on peut raisonnablement demander à une religion à savoir faire croire à une justice transcendante qui à terme punit le mal et récompense le bien parce que sinon effectivement qu'est-ce qui nous obligerait au fond à faire le bien et à éviter de faire le mal donc il y a cet avantage que nous avons une religion tout à fait raisonnable et qui est en même temps exempte des excès et dérives d'autres religions que sont le fanatisme et la superstition donc Voltaire prône ici un déisme dont on retrouvera des éléments jusque dans le culte de la raison et de l'être suprême pendant la révolution française alors ce fantasme parce qu'il faut bien l'appeler ainsi d'une société d'athées comme l'imaginait Belle ou d'une religion rationaliste comme l'imaginait Voltaire trouve probablement son origine dans la présentation par les jésuites de l'enseignement de Confucius comme une scientia politico-moralis où la doctrine religieuse apparaît avant tout comme une scientia et comme une doctrine morale et à ce propos je vous rappellerai donc les propos de Ricci de Matteo Ricci qui était faisait enfin mener donc la première vague des missions jésuites en Chine au tout début du XVIIe siècle Ricci nous dit par exemple cette religion de Confucius n'admet pas d'idole mais honore seulement le ciel et la terre ou ce qu'il appelle le roi du ciel le souverain du ciel ce qu'il a traduit en chinois Tianzhu ici et à cet être suprême donc Ricci emploie cette expression à cet être suprême qu'ils reconnaissent les lettrés c'est-à-dire les jous n'érigent aucun temple ils n'ont ni prêtres ni rites solennels ils ne récitent jamais de prières donc en somme nous avons ici encore une fois le paradoxe d'une image projetée donc par cette Chine mythifiée d'une image de tolérance religieuse alors que dans le même temps les religions taoïstes et bouddhistes sont reléguées par les jésuites au statut de superstition donc ça c'est quelque chose qui comme je l'ai signalé précédemment donc va laisser des traces donc dans l'édification de la modernité chinoise enfin donc en troisième lieu le sens de la relativité s'introduit également concernant l'universalité de la raison qui était donc le monopole jusque-là exclusif donc de la tradition à la fois chrétienne et grecque je citerai à ce propos le père jésuite lui aussi Louis le comte alors le comte L-E-C-O-M-T-E alors vous le trouvez quelquefois orthographié en deux mots donc le plus loin compte qui a vécu entre 1655 et 1728 donc le père le comte dans ses nouveaux mémoires sur l'état présent de la Chine qui date de 1696 alors ouvrage condamné dès 1700 en pleine querelle des rites donc là nous voyons déjà que les jésuites sont au cœur de la tourmente ce qui va finir par conduire comme vous le savez sans doute donc à la suppression de la compagnie en 1773 donc le père le comte concluait son éloge de la pensée de Confucius par cette phrase la raison est de tous les temps et de tous les lieux donc là nous avons une affirmation donc d'une universalité de la raison qui maintenant inclut la Chine or cette universalité de la raison est le premier des principes sur lesquels le grand philosophe allemand et protestant luthérien c'est important de le signaler aussi Leibniz fondait l'espoir d'une unification religieuse de l'humanité tout entière dont à ses yeux l'empire chinois était un élément essentiel alors même si on peut considérer que l'intérêt de Leibniz pour la Chine n'était qu'un aspect relativement marginal de son activité intellectuelle qui fut comme chacun sait d'une envergure considérable et à ce propos je rappelle au passage et ça je pense que vous le savez tous que Jacques Bouvresse poursuit en ce moment même et ici même un cours sur nécessité contingence et liberté chez Leibniz donc même si la Chine ne représente qu'un aspect mineur dans la pensée de Leibniz il reste que Leibniz est le philosophe européen qui a pris le plus au sérieux la caractérisation philosophique de ce qu'il connaissait de la tradition intellectuelle chinoise à la différence de nombre de ses collègues philosophes européens pour qui comme je l'ai dit tout à l'heure la Chine n'était au fond qu'un prétexte Leibniz n'a de cesse qu'on et là j'insiste sur ce point il n'a de cesse qu'on importe des livres chinois en Europe et qu'on ouvre des écoles chinoises où des lettrés viendraient aider à les traduire et à les comprendre là on verra justement que Leibniz s'est très sérieusement informé du mieux qu'il a pu auprès des témoignages jésuites sur ses textes chinois et on verra que ce qu'il comprend n'est pas si éloigné que ça au fond d'une certaine authenticité et on sent également une très grande frustration chez lui justement de ne pas avoir accès aux sources premières et je pense qu'il aurait sans doute fait l'effort d'apprendre le chinois pour lire ses sources dans le texte et dans une lettre il écrit même qu'il irait jusqu'à la Chine s'il était plus jeune et s'il ne souffrait pas de la goutte donc là son intérêt pour la Chine va très loin et dans sa correspondance qui a été en très grande partie conservée Leibniz fait état d'un idéal réellement visionnaire il n'hésite pas à écrire à la princesse électrice Sophie de Hanovre nous envoyons des missionnaires aux Indes mais nous aurions besoin que les chinois nous envoyassent des missionnaires à leur tour pour nous apprendre la religion naturelle que nous avons presque perdue et là un petit trait de malice c'est peut-être ce qui est en train de se passer avec les instituts confucius donc Leibniz va jusqu'à appeler de ses voeux une mise en commun des savoirs européens et chinois à savoir la réunion de deux cultures aussi anciennes qu'avancées qui ferait selon lui progresser d'un bon l'état global du savoir sur terre donc là nous avons évidemment quelque chose d'assez idéaliste mais véritablement tout à fait visionnaire alors autant dire que Leibniz prend très au sérieux la contribution que les Chinois pourraient apporter à la raison universelle dans ce but et cela procède sans doute de sa formation protestante luthérienne il préconise la lecture des textes chinois plutôt que celle des commentaires alors que dans la Chine de l'époque on l'a assez souligné c'est la tradition commentariale qui prime l'idée de Leibniz assez conforme à celle des jésuites est qu'il faut reconvertir la Chine à elle-même en montrant aux Chinois qu'ils ont adhéré contre leurs propres principes à des doctrines grossières à savoir le taoïsme et le bouddhisme suivies des superstitions du matérialisme et de l'athéisme qui ont corrompu leur vraie théologie là je viens de citer Leibniz dans le texte alors l'un des textes les plus importants de Leibniz concernant la Chine du moins d'un point de vue philosophique est sans doute sa lettre à monsieur de Raymond Nicolas Raymond disciple de Nicolas Malbranche dont nous parlions tout à l'heure alors cette lettre à monsieur de Raymond est presque une lettre testament puisqu'elle a été écrite par Leibniz dans les derniers mois de sa vie en 1716 donc peu avant sa mort et c'est une lettre qui n'a même pas eu le temps de faire parvenir à son destinataire alors ce qui est intéressant c'est que Leibniz a intitulé lui-même cette lettre qui est assez longue philosophie des chinois et il l'annonce comme un discours sur la théologie naturelle des chinois tout en soulignant donc la nécessité de quitter la théologie pour la philosophie donc pour lui en fait quand il parle de théologie naturelle des chinois en réalité il parle de philosophie des chinois et dans cette lettre il dit ceci il y a dans la Chine une morale extérieure admirable à certains égards jointe à une doctrine philosophique ou bien à une théologie naturelle vénérable par son antiquité établie et autorisée c'est-à-dire qu'il fait autorité depuis trois mille ans environ longtemps avant la philosophie des grecs laquelle est pourtant la première dont le reste de la terre est des ouvrages nos livres saints toujours acceptés donc là la Ednitz prend quand même quelques précautions vis-à-vis de la querelle des rites il continue ce serait une grande imprudence et présomption à nous autres venus après eux et sortis à peine de la barbarie de vouloir condamner une doctrine si ancienne parce qu'elle ne paraît point s'accorder d'abord avec nos notions scolastiques ordinaires ainsi il est raisonnable de voir si on ne pourra pas lui donner un bon sens alors il s'agissait donc dès lors pour Leibniz de trouver des traces de théologie rationnelle ou de métaphysique chrétienne dans les textes confucéens alors le corpus chinois ancien correspond dans le lexique de Leibniz à donc la théologie théologia naturalis ou la philosophia uniquement fondée sur l'expérience et la raison et Leibniz poursuit en disant la philosophie naturelle qui gît dans la connaissance de Dieu de l'âme des esprits provient de la lumière naturelle alors donc Leibniz reprend ici l'expression de Ricci donc il lume naturale elle ne se répand pas seulement ensuite dans la théologie révélée mais elle sert de base inébranlable à l'édifice immense de la jurisprudence au droit de la nature droit des gens droit public à la politique en un mot à toutes les lois de la société alors Leibniz évidemment souligne à plusieurs reprises l'impropriété de la langue chinoise à exprimer les choses abstraites par manque de termes logiques et métaphysiques et alors là il s'en remet bien sûr au témoignage des jésuites alors là nous avons les germes d'une discussion ou d'une controverse qui va durer à savoir donc l'aptitude justement de la langue chinoise à l'abstraction c'est-à-dire au discours philosophique donc les jésuites comment dire sèment justement les germes de cette idée donc que la langue chinoise est inapte à l'abstraction mais Leibniz contrairement au jugement négatif des autres philosophes européens notamment ceux postérieurs c'est-à-dire ceux du XIXe siècle pour qui la langue chinoise est constitutivement incapable de philosopher donc pour Leibniz au contraire la faiblesse logique et spéculative de la pensée confucéenne ne semble pas un obstacle à sa qualification philosophique dans une lettre au père des bosses des bosses comme des bosses Leibniz précise par exemple comme la philosophie des chinois n'a jamais été rédigée sous forme de science et que je le soupçonne les termes philosophiques eux-mêmes font défaut rien n'interdit de recevoir en meilleure part ce que les anciens chez eux ont enseigné dans sa préface au Noissima Sinica c'est-à-dire les dernières nouvelles de la Chine qui sont alimentées là aussi par les témoignages des jésuites avec lesquels Leibniz était en correspondance assidue donc dans ces Noissima Sinica parus à Hannover donc à Hannover en 1697 Leibniz souligne que l'Europe excelle dans la logique la métaphysique et la connaissance des choses immatérielles c'est-à-dire dans l'abstraction et la Chine pour sa part elle excelle dans la philosophie pratique c'est-à-dire par les règles de la morale et de la politesse accommodées à la vie et à l'usage des hommes mais cette constatation est prise dans le sens positif donc là Leibniz on le voit rejoint par exemple le jugement de Voltaire qui disait lui aussi que les Chinois ont probablement une longueur d'avance par rapport aux Européens justement concernant cette philosophie pratique et en Chine pour Suleibniz l'homme n'est pas un loup pour l'homme et les Chinois dans leur relation entre eux dans leur relation d'humains à humains se montrent plus chrétiens que nous donc l'Antiquité ajoutée à l'excellence spirituelle et morale des doctrines chinoises garantit en revanche leur participation à la philosophia perennis c'est-à-dire à l'œuvre commune de l'humanité qui délivre une vérité une malgré les formes divergentes des théories et des systèmes et là je cite de nouveau la lettre à monsieur de Raymond où Leibniz écrit ceci la vérité est plus répandue qu'on ne pense mais elle est très souvent fardée et très souvent enveloppée et même affaiblie mutilée corrompue par des additions qui la gâtent et la rendent moins utile en faisant remarquer ces traces de la vérité dans les anciens on tirerait l'or de la boue le diamant de sa mine et la lumière des ténèbres donc ici Leibniz affirme donc sa conviction que la Chine peut apporter beaucoup justement à cette philosophie universelle mais dans ce parallèle que j'ai semblé établir entre Voltaire et Leibniz il y a évidemment une différence fondamentale d'abord parce que Voltaire est un philosophe au sens où on l'entendait au XVIIIe siècle et tel que la décrit Etiamble c'est-à-dire donc un philosophe qui n'est qu'un honnête homme militant alors que Leibniz lui est un véritable philosophe tel qu'on l'entend notamment depuis la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle c'est-à-dire véritablement un philosophe professionnel en quelque sorte d'autre part il y a une différence entre eux concernant leur référence aux sources chinoises dans la mesure où Voltaire suit essentiellement la stratégie lancée par Ricci donc de faire de Confucius la figure clé et donc Voltaire quand il met en avant la valeur de la philosophie pratique des Chinois pense bien sûr à ce qui est dit dans les entretiens de Confucius notamment justement sur cette règle d'or cette règle de réciprocité qui fonde donc la morale confucienne comme elle fonde la morale stoïcienne par exemple alors que chez Leibniz nous avons un tableau très différent puisque Leibniz s'intéresse de toute évidence beaucoup plus aux spéculations métaphysiques de sources en réalité néo-confuciennes qui date qui remonte à l'époque des Song c'est-à-dire donc au 11e 12e siècle néo-confucianisme des Song qui organise justement sa compréhension des convictions confuciennes à partir d'ouvrages comme le livre des mutations le Yijing sur lequel donc porte mon séminaire de cette année que je mène avec mon collègue de l'université Paris 7 Stéphane Feuillat donc quand je disais tout à l'heure qu'il y a chez Leibniz une volonté de revenir au texte par-delà les commentaires en réalité donc Leibniz ne se réfère pas exactement au même texte que d'autres philosophes et notamment Voltaire donc on connaît l'intérêt développé par Leibniz pour l'arithmétique binaire qu'il croit retrouver dans la combinatoire hexagrammatique donc du livre des mutations et ce qui l'intéresse le plus dans les sources chinoises telles qu'il les comprend c'est ce sont des notions sur lesquelles je reviendrai donc les notions de Taiji c'est-à-dire de fait suprême et de Li c'est-à-dire donc de principe de cohérence interne des choses mais que lui comprend en termes de ratio en termes de raison et quand Leibniz se réfère donc au corpus des quatre livres qui est le corpus le mieux connu à son époque de par les traductions jésuites il se réfère principalement au Chongyun qui est en réalité un écrit à la fois mystique et d'inspiration mystique et cosmologique et on comprend d'ailleurs pourquoi justement l'intérêt de Leibniz est concentré sur cet ouvrage-là plutôt que sur les entretiens de Confucius bien donc je crois que je vais devoir m'arrêter là pour aujourd'hui donc nous avons vu aujourd'hui comment justement les philosophes du XVIIIe siècle européen donc se sont appropriés ce qu'ils pouvaient comprendre justement de cette Chine dont ils ont inventé au fond le mythe de la Chine philosophique nous serons amenés donc à poursuivre un petit peu ce propos un peu plus avant dans l'histoire du XIXe siècle européen parce que cette question de la Chine philosophique me paraît vraiment importante au regard de nos investigations merci de votre attention et n'oubliez pas le questionnaire s'il vous plaît merci merci Merci.